Une seule tranche de 5 minutes sera insignifiante. C'est comme genre, qui s'intéresse de savoir à quoi ressemble mon tiroir à chaussette ? Ça n'intéresse personne ? Ok l'ami, mais c'est ta vie dont on parle là. Les choses que tu répètes tous les jours. Les choses banales. Vous vous dites peut-être, je pense que je pourrais réussir toutes ces choses banales. C'est la règle du jeu. Je veux dire, si toutes ces banalités sont correctement en place, maintenant vous pouvez jouer, parce que toutes les banalités sont en place. Et c'est tout à fait vrai. Donc vous mettez tout en ordre et vous pensez, oh mon dieu, maintenant je suis tyrannisé par cet ordre. C'est comme, non c'est faux, pas si c'est volontaire. Et puis l'ordre est la condition préalable à la liberté. Plus vous vous efforcez d'offrir aux autres ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent, plus les gens feront la queue pour jouer avec vous. L'un des chapitres de mon livre est consacré au fait de mettre de l'ordre chez vous. Et vous pourriez penser, mais par où commencer ? Eh bien, fais ton lit ! Tu sais, en fait, il m'a fallu beaucoup de temps dans ma vie avant de faire mon lit régulièrement le matin. La majeure partie de ma vie était plutôt en ordre, mais c'était une chose que j'ai mis longtemps à régler. Tout comme plier mes vêtements dans mon placard. Maintenant tout ça est en ordre. Pas tout, mais je suis en train de nettoyer quelques tiroirs en ce moment, mais... Et remarquez ce qui vous dérange dans votre chambre. Il vous suffit de regarder. C'est comme, ok, je suis dans ma chambre. Est-ce que j'aime cette chambre ? Non, elle me dérange. Ok, pourquoi ? Eh bien, la peinture s'écaye un petit peu là-bas. Il y a de la poussière par là. La moquette est sale. Ce coin là-bas est assez moche. La lumière n'est pas très bonne et... Mon armoire à vêtements est en désordre, donc je n'ai même pas envie de l'ouvrir. Hum, ok, effectivement, c'est beaucoup de problèmes. Ça craint, mais c'est aussi beaucoup d'opportunités. Alors choisis quelque chose et améliore-le. Quelque chose qui vous dérange. Ouais, mais pas trop. Donc, la règle est... De choisir une solution que vous savez être. D'abord, choisissez un problème. Puis choisissez une solution qui pourrait aider, que vous pourriez entreprendre, que vous allez entreprendre. Vous devez donc négocier avec vous-même. C'est comme, je ne nettoierai pas cette pièce. Comment tu peux dire ça ? Eh bien, je suis ici depuis 10 ans et je ne l'ai jamais nettoyée. De toute évidence, c'est un bien trop gros dragon pour toi. Mais est-ce que tu pourrais nettoyer, genre, un tiroir ? Essaye pour voir. Essaye de te visualiser à être heureux en ouvrant ce tiroir. Maintenant, tu peux penser, c'est stupide. Eh bien, t'es sûr de ça ? Peut-être que c'est ton tiroir à chaussettes, que j'ai nettoyé dans ma chambre l'autre jour au passage. Tu vas ouvrir ce tiroir tous les matins. Ça représente peut-être 30 secondes de ta vie chaque jour. Ok, donc, ça fait 3 minutes par semaine, ça fait 12 minutes par mois, ça fait 2 heures par an. Donc peut-être que votre vie est faite de, si vous avez 16 heures par jour, faisons le calcul. 5, 12 par heure, 12 tranches par heure, 144 tranches en 12 heures. Ouais, disons 200. 200 tranches de 5 minutes. C'est ça vos journées. Jordan Peterson vient de faire un calcul de combien de morceaux de 5 minutes il y a dans une journée. Et je suis presque sûr que c'est quasiment ça. Oui, c'est approximativement ça. C'est, c'est approximatif. 200 tranches de 5 minutes. Et ils se répètent. Beaucoup d'entre eux se répètent. Donc si la majeure partie d'entre elles sont bonnes, une seule tranche de 5 minutes sera insignifiante. C'est comme genre, qui s'intéresse de savoir à quoi ressemble mon tiroir à chaussettes ? Ça n'intéresse personne. Ok l'ami, mais c'est ta vie dont on parle là. Les choses que tu répètes tous les jours. Les choses banales. Vous vous dites peut-être, je pense que je pourrais réussir toutes ces choses banales. C'est la règle du jeu. Je veux dire, si toutes ces banalités sont correctement en place, maintenant vous pouvez jouer. Parce que toutes les banalités sont en place. Et c'est tout à fait vrai. Donc, avec les enfants par exemple. Imaginez que vous voulez que vos enfants jouent entre eux. Et bien, jouer est très fragile sur le plan neurologique. Car toute motivation ou émotion concurrente va supprimer le jeu. Donc tout doit être en ordre. Tout doit être un jardin clos avant que les enfants ne puissent jouer. C'est une bonne façon de penser à ça. Donc vous mettez tout en ordre et vous pensez, oh mon dieu, maintenant je suis tyrannisé par cet ordre. C'est comme, non c'est faux, pas si c'est volontaire. Et puis l'ordre est la condition préalable à la liberté. Et donc tout d'un coup, vous mettez de l'ordre dans toutes ces choses. Et vous pensez genre, oh mon dieu, regardez ça. Maintenant j'ai un peu de place pour jouer ici. Et puis, peut-être que vous n'êtes pas déprimé. Maintenant, souvent ce n'est pas aussi simple que ça. Vous savez, ce n'est pas si simple que ça. Essayez de mettre votre chambre en ordre. Un ordre parfait. C'est difficile. C'est très difficile. C'est une manière très puissante de penser à ces morceaux de 5 minutes. Ça commence par en faire un bon par jour. Oui, et si tu arrives à faire ça pendant 200 jours, ta vie est maintenant en ordre. Vous savez, j'ai beaucoup fait ça avec mes passions. Beaucoup d'entre eux rentraient du travail, surtout les hommes. Et dès qu'ils rencontraient leur femme à la porte de chez eux, c'était immédiatement la bagarre. Vous savez, c'est un conflit parce que l'homme rentre à la maison, il est fatigué et affamé. Il a travaillé toute la journée et il espère que, vous savez, qu'il sera bien accueilli lorsqu'il reviendra à la maison. Mais la femme qui est à la maison a passé toute la journée avec les enfants. Et elle aussi est fatiguée et affamée. Et elle aussi espère que quand il rentrera, il lui montrera un peu de reconnaissance pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Sauf qu'ils entrent au conflit et ont tous les deux des problèmes à discuter parce qu'ils ont tous les deux eu leurs problèmes pendant leur journée. Et donc, à chaque fois qu'ils se retrouvent le soir, ils ne sont pas... Ça part tout de suite en dispute pendant 20 minutes et puis, toute la soirée est foutue. Mais donc, vous devez vous dire, ok, voilà le deal. Tu vas frapper à la porte et la porte va s'ouvrir. Ok, maintenant tu peux choisir. Ce qui va se passer lorsque tu retrouveras ta femme. Mais d'abord, tu dois trouver ce que c'est. Donc maintenant, voilà le deal. Tu te comportes correctement. Et puis, tu imagines que tu rentres à la maison et que tout se passe comme il faudrait que ça se passe. Ok. À quoi cela ressemble ? Parce que tu peux la voir. Mais tu dois d'abord savoir ce que c'est. À quoi cela ressemble ? Alors tu penses, ok, je veux rentrer à la maison. Je veux être heureux de rentrer à la maison. J'arrive devant la porte. J'ouvre la porte. Je dis bonjour chérie, je suis à la maison. Ma femme dit, salut, c'est si bon d'entendre ta voix. Elle s'approche. Elle dit, salut chérie. Elle me prend dans ses bras. Elle me demande comment s'est passée ta journée. Et vous dites, eh bien, nous allons nous asseoir et en parler. Tu as besoin de manger quelque chose ? Probablement. Allons nous asseoir et parler de nos journées. Genre, ça sonne plutôt bien. Ok, ça a l'air plutôt bien. Ce n'est peut-être pas parfait, mais ça a déjà l'air bien mieux que ce qu'on fait d'habitude. Alors que diriez-vous d'aller parler à votre femme ? Et vous direz, ok, généralement voilà ce qui se passe quand je rentre à la maison et j'aimerais que ce soit mieux. Alors que voudrais-tu qu'il se passe si ça pouvait se passer comme tu le voulais ? Et donc elle s'assoit et elle pense, ok, si tu rentres à la maison, qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe ? Et puis, maintenant que vous avez deux visions et que vous lui avez demandé, eh bien, qu'est-ce que tu aimerais ? Et vous écoutez sa réponse. Et puis, elle vous dit, comment tu aimerais que ça se passe ? Donc vous lui dites et puis vous pensez, ok, maintenant pouvons-nous rassembler ces visions ? De sorte que non seulement nous obtenions tous les deux ce que nous voulons, mais parce que nous avons rassemblé nos visions, nous obtenons même plus que ce que nous voulons. Je veux dire, qui ne serait pas d'accord avec ça ? À moins qu'il ne vise vers le bas. Et ceci est tellement excitant. Ce n'est pas un compromis. C'est une union d'idéaux qui génère encore un meilleur idéal. Donc maintenant tu rentres à la maison et puis, il y a une autre règle qui va avec ça. Qui est, s'il te plaît, chérie, aie la grâce de me permettre de faire ça stupidement et mal pendant que j'apprends au moins 20 fois. Et je te donnerai la même marge de manœuvre. Et ensuite, on s'entraînera stupidement pendant 20 essais pour pouvoir faire un premier bilan. Et ensuite, peut-être qu'on le fera bien pour les 10 000 prochaines fois. Ouais, et vous pouvez faire ça dans tous les domaines de votre vie. Vous pouvez faire ça avec vos enfants, vous pouvez faire ça avec votre famille. Et ce n'est pas facile, mais vous pouvez le faire. En tout cas, c'est beaucoup mieux que son alternative. Permettez-moi de demander conseil à Jordan Peterson à ce sujet. Comment trouver l'amour de sa vie ? C'est une bonne question. On me l'a posé de nombreuses fois pendant ma tournée. Même trois fois de suite à un moment. Car nous demandons aux gens d'utiliser ce gadget Slido pendant nos conférences. C'est une question populaire, très populaire. Elle revenait toujours en tête. Et on me l'a posé trois fois à la suite. Et je n'arrivais pas à trouver une bonne réponse. Et puis j'ai pensé... Pourquoi je n'arrive pas à trouver une bonne réponse ? J'ai pensé... Oh, je sais pourquoi. Parce que c'est une question stupide. Mais... mais alors ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est... C'est mettre la charrue avant les bœufs. Voici la bonne question. Comment puis-je faire de moi le rendez-vous parfait ? Si vous arrivez à répondre à cette question, vous n'aurez aucun problème à répondre à la question précédente. C'est comme... Qu'est-ce que je veux chez un partenaire ? Hum... Hum... Si j'offrais tout ce que je peux à un partenaire, qui serais-je ? Et vous travaillez là-dessus. Posez-vous cette question. Juste posez-vous-la. Demandez-vous simplement. Ok, je dois être la personne que les femmes voudraient avoir. Ok, qu'est-ce qu'elles veulent ? Quelqu'un de propre. Ce n'est pas un mauvais début. Qui possède raisonnablement une bonne forme physique. Donc en bonne santé. Productif. Généreux. Honnête. Qui est prêt à retarder la gratification ? C'est comme si vous dansiez avec la femme. Genre, qu'est-ce qu'elle fait ? Que faites-vous tous les deux ? Et bien tout ça est à modeler. Et il y a différents exemples qui se manifestent autour de vous. C'est la musique. C'est les modèles. Les modèles d'êtres. C'est la musique. Maintenant, serez-vous capable de vous aligner gracieusement avec ces modèles ? Et c'est ce que la femme vérifie de vous. Et puis, ensuite, pourrez-vous le faire avec elle ? Pourrez-vous le faire de manière ludique et attentive ? Et gardez vos mains baladeuses pour vous pendant au moins une minute ? Et donc, pouvez-vous danser de manière ludique ? Vous pouvez visualiser ça dans votre imagination. Et vous allez voir la réponse. Vous la verrez. Vous la verrez. Et puis, vous pensez, eh bien, à quelle distance est-ce que je me trouve de ces choses ? Et généralement, la réponse à cette question est que il y a un abîme plutôt horrible qui vous sépare de cet idéal. Mais, plus vous vous efforcez d'offrir aux autres ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent, plus les gens feront la queue pour jouer avec vous. Et donc, c'est la mauvaise question. Il s'agit plutôt de savoir comment être le meilleur partenaire possible. Maintenant, vous pourriez penser, eh bien, si je fais ça, les gens vont juste profiter de moi. Et c'est l'objection non naïve. D'accord ? Parce que les personnes naïves pensent, eh bien, je vais être bon et tout le monde me traitera convenablement. Le cynique dirait, si je suis bon, quelqu'un viendra prendre ma place. Et alors, vous pensez, eh bien, que faites-vous de cette objection ? Et la réponse est, eh bien, vous en tenez compte. Et c'est pourquoi vous êtes censé être ? C'est quoi déjà ? Doux comme une colombe et sage comme un serpent. Vous pensez ? Je sais que tu es rempli de serpents. Je sais ça. Je le sais même peut-être mieux que toi. Et ce qui est si intéressant à ce sujet, c'est que même si la personne à qui vous avez affaire est pleine de serpents, si vous lui tendez la main, en toute confiance, et que c'est réel, vous susciterez le meilleur en elle. Sous-titrage ST' 501